Elle ne fait pas de distinction de personne, ni d'âge, ni de sexe, ni non plus de classe sociale. La dépression, déjà c'est une maladie, et comme toute maladie, elle est caractérisée par un certain nombre de symptômes. Les symptômes les plus importants, c'est l'humeur triste, concrètement ne pas avoir le moral, et puis le fait de perdre de l'intérêt ou de l'envie de faire des choses, et du plaisir de faire des choses qu'on faisait donc auparavant. Ça, ce sont vraiment les deux symptômes principaux. C'est un phénomène qui a été repéré très rapidement par les croyants. On retrouve dans la Bible des éléments, on va parler d'aigreur, on va parler dans la Bible, ça dépend des traductions. On va parler d'aigreur, on va parler de mélancolie, on va parler de tristesse. On voit bien Job, qui est tenté par la dépression, par la tristesse, par l'accablement devant le malheur. Pour beaucoup, la dépression est une maladie moderne, mais les rapports du médecin Hippocrate au 5e siècle nous montrent une femme qui souffrait d'une mélancolie intense, accompagnée d'insomnie et d'une perte de poids. Et ce qui différencie notamment une dépression au sens maladie de ce qu'on appelle une déprime, c'est le temps. A la fois le temps et l'intensité des symptômes. Il faut que tous les symptômes que je vous ai évoqués un peu plus haut soient présents chez l'individu tous les jours, pendant au moins 15 jours. C'est à partir de cette durée de temps qu'on peut dire que cette personne semble développer une dépression. L'OMS estime que 30% de la population en souffre, c'est-à-dire environ 350 millions de personnes. Mon état dépressif a été lié à une activité professionnelle. Cela a duré une dizaine de mois. Et bien tout d'abord, ça s'est manifesté par une forte angoisse et des pertes d'appétit. Et aussi par exemple, dans une activité tout à fait commune, même à la maison par exemple, et bien tout d'un coup, une crise de larmes, une envie de pleurer, que j'avais négligé la partie médicale. Et je répète, il ne faut pas le faire, au contraire. Et bien, il est vrai aussi que quand nous sommes dans cette situation de fragilité, on cherche, on appelle au secours, on cherche du secours, et c'est tout à fait naturel, avec peut-être un paradoxe qui est le suivant. Moi, je sais que j'avais pris un peu de recul avec des proches ou des amis. Je ne voulais pas que mes proches ou mes amis me voient dans cet état. Alors donc, je fuyais un petit peu, mais mes relations communes, sociales, amis proches, etc. Voilà, je ne voulais pas qu'on me voie dans un tel état. Était-ce de la fierté ? Peut-être, je ne sais pas. En 2010, une université de médecine de Chicago a publié une étude expliquant l'influence de la foi en complément d'un traitement médical sur la guérison des patients dépressifs. Les résultats montrent que les symptômes baissent de 50% grâce au traitement médical seul, mais baissent de 75% lorsque le patient a une croyance et donc un accompagnement spirituel. Et la dimension spirituelle, c'est la foi, l'espérance et la charité. C'est la vie spirituelle. C'est la vie de quelqu'un qui va recevoir aussi des autres, qui va recevoir de Dieu, des anges, de son ange gardien. On oublie parfois celui-là, c'est dommage, parce que c'est quand même une créature spirituelle que Dieu nous donne en permanence, mais aussi de mes frères et soeurs, de l'Église, qui va venir m'apporter un secours spirituel dans ma dépression. Dans mon problème, qui est de l'ordre psychologique, mais qui, pour atteindre cette dimension-là, on va soit prendre des médicaments, j'ai envie de dire, pour faire court. Ce que j'appelle médicaments, c'est les antidépressants ou tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi, les médicaments, c'est aussi, encore une fois, une bonne hygiène de vie, une bonne nourriture, etc. Mais aussi du point de vue spirituel. Lorsque j'ai fait ce constat d'état dépressif, je rends grâce à Dieu d'avoir eu recours à la prière et justement à une recherche de Dieu plus profonde. Je sais parfaitement que quand nous sommes confrontés à la souffrance, et naturellement, l'état de dépression est une souffrance, une souffrance qui peut être bien sûr très profonde, nous savons que face à la souffrance, nous pouvons avoir deux attitudes. Il peut y avoir, je dirais, peut-être une révolte, voire un refus de Dieu, même quand on est croyant, effectivement. Et puis, c'est peut-être aussi la souffrance à un moment où, justement, on peut plonger en Dieu. Une dépression, c'est une maladie, donc ça se traite, essentiellement d'ailleurs avec des traitements antidépresseurs. Le traitement d'une dépression, ce n'est pas que le traitement, c'est aussi l'association avec ce qu'on appelle une psychothérapie, une psychothérapie de soutien, où on essaye de sortir un petit peu le patient de l'impasse existentielle dans laquelle il se trouve et de comprendre pour quelles raisons il en est là. Pour la vie de la personne, il y a un choix. Mais ce choix, il faut qu'on puisse l'aider à le faire. Il y a un choix entre voir dans mon avenir uniquement ce qui est sombre ou le choix de voir dans mon avenir ce qui est au-delà du nuage. Et là, il faut avoir la foi. Mais en fait, il faut savoir que Dieu est fidèle et que même dans ces moments de souffrance, Dieu parvient avec le temps peut-être à nous recadrer et à nous ramener là où il nous appelle. Ce n'est pas le fait d'esquiver la souffrance, de fuir devant la douleur qui guérit l'homme, mais c'est la capacité de les accepter qui mène à la maturité.